On va en terminer la série des coups de cœur de l'équipe du Musée d'XL, par mon choix, avec Sophie, une stagiaire qui s'y associe, puisque sans nous concerter, nous avons pointé la même œuvre. Il s'agit d'une œuvre d'Hippolyte Boulanger, qui est un artiste paysagiste qui a une carrière et une vie très courte, et donc qui a livré une œuvre d'une grande force et d'une grande intensité. L'œuvre qui m'intéresse, c'est Le ciel nuageux, qui est une œuvre qui n'est pas datée, mais Hippolyte Boulanger étant décédée en 1874, nous pouvons penser que c'est une œuvre des années 1870. Nous sentons la grande influence de la vague paysagiste qui est une déferlante dans les années 1860-1870 en Belgique, sous l'influence de l'école de Barbizon en France. Donc nous sommes là en plein pré-impressionnisme, où un artiste comme Boulanger va vraiment chercher la vérité dans la nature, ne va pas chercher à montrer un paysage pittoresque ou allégorique, qui vient raconter une anecdote ou symboliser une idée. Non, il cherche vraiment à représenter la nature dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus pur. Ici, Le ciel nuageux, pour moi, c'est un manifeste de la peinture abstraite. Si l'on s'arrête au nuage, oui, nous avons un thème, mais c'est surtout le plaisir de peindre par grands à-coups de pinceaux, par recherche de jeux de camailleux subtils, du bleu, de l'écru, du blanc, qui la domine dans l'œuvre. Et donc, c'est une œuvre qui, moi, me fascine. C'est un petit format, mais je trouve, dans laquelle on peut se perdre vraiment sans fin. Et puis, ce thème du nuage est un thème qui, à titre personnel, m'intéresse vraiment particulièrement, qui est d'une grande richesse.